C'est parti ! Chronos Digital est une société spécialisée dans les images de synthèse dans les jeux vidéo. Plus connu pour son travail sur les scènes cinématiques de King Quest VI et Fantasmagoria pour Sierra, et Parasite F2 pour Square. Mais Chronos a également eu une courte carrière en tant que développeur ayant marqué l'histoire de la PlayStation avec sa série Fear Effect. Fear Effect nard les aventures de trois mercenaires sans scrupules. Anna Tsouvachel, femme fatale sino-française, Royce Glass, un ancien commando américain, et Jacob de Courte, surnommé Deck, un tueur à gages sans scrupules. Ces trois anti-héros doivent s'infiltrer dans le protectorat de Shang-Chi pour retrouver Wei Ming, la fille d'un chef des triades. Mais Anna, Glass et Deck ne se doutent pas qu'ils viennent de mettre les pieds dans un cauchemar qui les mènera aux portes de l'horreur. Du point de vue du gameplay, Fear Effect est clairement inspiré de Resident Evil, des décors pré-calculés dans lequel évoluent des personnages animés en temps réel. Mais le jeu de Chronos se distingue de son modèle sur de nombreux points. Le premier est l'aspect visuel. Outre ces décors animés, les personnages de Fear Effect utilisent une technique de rendu encore balbutiante à l'époque, le Cell Shading. Associé au chara-design très typé animé et à l'univers cyber-frunk du jeu oppressant Aswe, cela donne à Fear Effect une aura particulière qui lorne du côté des films d'animation japonais comme Ghost in the Shell de Oshii Mamoru. Autre originalité de Fear Effect, la santé du protagoniste n'est pas représentée par des points de vie, mais par son niveau de stress. Lorsque les héros sont touchés par des tirs ennemis ou se retrouvent à court de munitions, leur rythme cardiaque augmente. Si l'électrocardiogramme s'emballe un peu trop, le personnage meurt d'une crise cardiaque. Voilà le fameux Fear Effect qui donne son titre au jeu. Pour reprendre son calme, le joueur doit résoudre des énigmes ou éliminer des ennemis de façon discrète. Enfin, Fear Effect brillait aussi par son univers qui met les cyber-punk et surnaturel, un peu à la manière du jeu de Shadowrun. Très violent dans son action et mature dans son propos, le jeu n'avait pas usurpé sa pastille déconseillée au moins de 16 ans. Le jeu proposait plusieurs fins possibles, poussant le joueur à retenter l'aventure pour obtenir d'autres dénouements. Malgré toutes ses qualités, Fear Effect souffrait également d'une certaine rigidité dans la maniabilité qui venait casser son atmosphère très cinématographique. Un an plus tard, Chronos propose Fear Effect 2, Retro Helix. Malgré son nom, il s'agit en fait d'une préquelle au premier jeu, racontant comment Anna, Glass et Deck se sont rencontrés. Un quatrième personnage se joignait également à la fête, Rain Shin, une plantureuse jeune femme spécialiste de l'électronique. Tout commence à Hong Kong en 2048, alors que Anna et Rain doivent s'infiltrer dans une soirée mondaine dans un immeuble corporatiste dans le but de voler un sample d'ADN dans un laboratoire. Ce sera le début d'une aventure violente et sanglante qui les mènera de Hong Kong à New York jusqu'à l'île mythique de Panglai, Terre des Immortels. Fear Effect 2 était une évolution intéressante de la formule initiée avec le premier épisode. Mais le jeu est sans doute plus célèbre pour son utilisation intensive du fanservice lors de scènes plus ou moins dénudées. Mais le gros coup marketing du jeu fut sans doute de faire de Anna et Rain des amantes, le premier couple lesbien de l'histoire du jeu vidéo. La mise en avant de cet aspect dans la campagne publicitaire du jeu ne fut pas sans susciter la controverse, qui occulta sans doute une partie du potentiel bien réel du titre en l'associant à la famille des jeux à scandale, c'est-à-dire des jeux bien souvent sans réel intérêt une fois le buzz retombé. Et c'est bien dommage car malgré son côté outrageusement racoleur avec ses jolies filles aux décolletés avantageux et à l'humeur tactile, Fear Effect 2 proposait également une intrigue très intéressante en fait explorant la question des manipulations génétiques, du génome humain et de la place de l'homme dans le grand ordre des choses. De plus, les graphismes très fins du titre étaient certainement parmi les plus beaux de la première Playstation. Malheureusement, le jeu souffrait toujours des lourdeurs de sa maniabilité de survival au roar, même si cette fois-ci il était possible de tirer en se déplaçant. Un troisième épisode de Fear Effect fut mis en chantier sur PlayStation 2 sous le titre Fear Effect Inferno, qui aurait poursuivi l'histoire d'Anna et de ses comparses après la fin de Fear Effect 1. Malheureusement, après deux ans de développement, des problèmes financiers rencontrés par son éditeur Eidos conduisirent à l'annulation du projet. Des rumeurs persistantes évoquent un potentiel retour de la franchise sur console next-gen ou même au cinéma. Mais avec le rachat d'Eidos par Square Enix, rien n'est moins sûr. Donc, était-ce que c'est worth mourir pour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada